Japon, pour des élections libres, crédibles et transparentes. En marge de la célébration du 63e anniversaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon, hier à Ivangie, les personnalités qui ont pris la parole n'ont pas manqué d'aborder les élections présidentielles de cette année. Dans son allocution, l'ambassadeur du Japon, son Excellence M. Abe Koji, a souligné l'importance d'un climat apaisé, des élections libres et transparentes dont les résultats seront acceptés par tous. C'est une élection que nous espérons se passer dans un climat apaisé et, donc, vivre équitable, qui soient reconnus par tout le monde. Et c'est ça que je pense que c'est la base du développement du pays. Vous avez constaté qu'il y a eu un doute à votre communauté financière, mais que ça ne va pas se passer ? Donc, en ce moment, je pense que le gouvernement est en discussion avec la CENI, du côté financier, et, donc, la communauté internationale envisagera quelconque soutien. Donc, après, on voit que ces discussions soient tenues. La ministre malgache des Affaires étrangères, Yvette Sila, a, pour sa part, aborder les préparatifs de ses présidentielles. ...dans les pays, et notamment des élections présidentielles. Je voudrais rassurer, en disant que nous y travaillons d'arrache-pied. Ainsi, par rapport aux élections, nous allons, très rapidement, le ministère des Affaires étrangères, envoyer aux institutions AMI des lettres concernant les observateurs internationaux. Ainsi, comme vous le voyez, votre vœu rejoint le nôtre, qui est celui d'organiser des élections, comme vous l'aviez dit, justes et équilibrées. L'ambassadeur du Japon a indiqué qu'il est temps pour Madagascar de se ressaisir et de faire une analyse sérieuse des raisons pour lesquelles le pays n'est pas parvenu à se développer au fil des années. Il souhaiterait que Madagascar se dote, enfin, d'un plan de développement réaliste, focalisé sur les priorités. Outre les membres du gouvernement, parmi les personnalités figurées, les deux anciens présidents de la République, Marc Ravalmanana et Eri Rezonarmampian.